Mon nom, c'est Richard Drouin, puis je ne voulais pas mettre des mots aux tines. J'ai une enfance heureuse, on avait des activités à chaque saison. À cette époque-là, il n'y avait pas de TV, puis on jouait dehors, on jouait dehors, et on jouait dehors. Mes parents, ils nous aimaient tendrement. Mon père, c'est linière droit, ma mère, c'était Janine Cloutier. On a une famille de 11 enfants, j'étais le septième de la famille. Mon père a toujours dit, vous êtes différents, mais je vous aime tous de la même façon. Ça chantait dans la maison, c'était une famille musicale. Mon père jouait du violon, mon frère aîné Jean jouait du violon, puis les deux jouaient de façon extraordinaire. À un moment donné, les jeunes Beauceron allaient apprendre un métier, puis ils devaient aller en Ontario. Mon père demande à mon frère, « Hey, tu ne pars pas avec ton violon? » Il dit, « Non, j'aimerais m'acheter une guitare là-bas. » Puis la journée que la guitare est arrivée, j'ai sauté sa guitare, je l'ai prise. Puis là, je me suis installé pour jouer comme un le gaucher, parce que j'ai perdu un doigt dans la main droite. Puis là, j'ai dit, « Oh, les cordes sont à l'envers, je fais que je vais jouer de l'autre côté comme tout le monde. » Là, moi, à 14 ans, je commence à jouer la guitare. Je ne sais pas c'était quoi mon père, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça, mais je me rappelle qu'un jeu d'histoire, en 68, j'ai le paraphrase, j'ai dit, « Il y a assez de musiciens dans cette maison ici pour que vous ayez votre propre groupe musical. » Ce soir, on allait acheter des instruments. Finalement, on achète pour 800 $ d'équipement. Puis on revient à la maison le jeu du soir, on l'installe dans le salon. Puis là, on commence à pratiquer le jeu du soir le même dimanche après-midi, de la même semaine. J'appelle à la maison, puis il dit, « Est-ce que vous seriez prêts? » Ton père m'a dit que vous aviez un orchestre, êtes-vous prêts à venir jouer pour moi? Là, on était partis les quatre, la famille, puis on s'était installés, puis on avait fait notre premier spectacle. Puis il faut dire que c'était payant, ça nous avait donné 5 $ chaque pour notre après-midi. Les Juéniles, on jouait localement, ici, on jouait dans la bosse. Ma soeur nous faisait très, très bien paraître, malgré le manque d'expérience que nous, on avait. Ma soeur chantait tellement bien, nous, elle, ça prenait une basse dans le groupe. Puis là, j'ai lâché la guitare à accompagnement pour m'en devenir bassiste. Si c'était possible, à cette époque-là, tu jouais dans les clubs, puis tu gagnais ta vie mieux que travailler au moulin ou travailler à la chope. Il y avait plus d'argent à faire là. Puis ces formations-là, puis jusqu'en 72, on jouait à travers la province. Puis je m'étais acheté entre-temps une contrebasse, parce que je trouvais jamais le jazz, puis je trouvais que c'était le plus beau son au monde d'une contrebasse. J'étais très ambitieux. Puis à l'été, 72, je suis allé passer l'audition pour entrer au conservatoire. Puis j'ai été accepté. Là, j'avais 19 ans. Ça fait que là, j'ai annoncé à mes frères que moi, je l'écoutais, parce que lire la musique, si tu veux aller loin dans la vie, dans la carrière musicale, il faut que tu apprennes à lire la musique, il faut que tu étudies la musique. Puis j'ai commencé en 72 à étudier au conservatoire. C'était un choc, hein, parce que là, c'était la musique classique. Puis là, je devais jouer la contrebasse à l'archet. Quelqu'un qui commence à la contrebasse à l'archet, là, c'est pas très joli. Je m'entends vous le dire tout de suite. C'était une expérience unique. C'est ça qui m'a fait continuer en musique. C'est ça qui m'a fait avancer dans la musique. Décroché, j'avais décroché, c'est ça. Puis mon secondaire 5 n'était pas faite. Puis je faisais mon secondaire 5 en même temps que j'ai étudié au conservatoire. J'étais plus vieux que tout le monde. Je faisais un secondaire 5 à 19 ans. Puis là, il y a un gars qui est arrivé de la Côte-Nord, un batteur qui s'appelait Harold McNeil. Puis là, j'ai commencé à jouer avec ce gars-là, puis là, je le trouvais extraordinaire. Je trouvais qu'il jouait super bien. Là, il m'a proposé, il dit, si tu veux, pour l'été que ça en vient, on pourrait se former un groupe. Puis on pourrait, on va appeler un agent, puis on va faire de la tournée, on va se monter un spectacle. On montait jusque sur la Côte-Nord, un peu partout, comme ça, tu rends tout l'été. On s'appelait Croque-Balloc, t'imagines-tu le nom qu'on avait? À l'automne, moi, je retournais au Côte-Nordat, puis là, j'ai commencé à faire des gigs locales. L'impression, moi, on a joué dans le groupe Sens. Je faisais du jazz aussi, je faisais un peu de tout. J'avais un groupe qui s'appelait Slush. Puis ça, c'était un groupe qui avait déjà eu deux albums de faits. C'était un groupe de musique rock progressive. On faisait des spectacles dans des cégeps. On était rendus ailleurs, on était plus loin que ça. Donc ça marchait pas dans les clubs. Puis les autres gars du groupe, on avait décidé de laisser le groupe. Puis Robert, je puis Meuré, eux autres, voulaient continuer. Et que je vivais drôle. Là, tu vois, il faut que je dise la vérité, là, je crevais de fin, mon gars. Je t'ai cassé comme un clou. Non, pas d'argent, là. Tu sais, je voulais gagner ma vie avec du jazz, mais là, ça marchait plus, là. Tu sais, la belle époque où il y avait 300 piastres par semaine, là. Ça, ça fonctionnait pas, puis j'étais cassé. Puis là, on avait fait une émission à Télé-Québec. Puis là, Pierre Verville avait bien aimé ce que je disais sur la basse. Puis il m'a dit, moi, j'ai un groupe qui s'appelle Cachalot. Je joue dans le cachalot. Tu devrais venir nous voir. Moi, j'aimerais ça qu'on ait un vrai bassiste. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce groupe-là. Ça fait que j'ai de la graine de leader. Tu sais, je faisais une job d'agent en même temps que j'étais musicien dans le groupe. On s'est mis à mettre ça en place. Puis là, le groupe s'est mis à grossir, grossir. Puis on faisait tous les gros festivals. Puis on jouait à travers le Canada. On était cinq gars, là, qui se complétaient à merveille. Puis partout où on allait, là, on cassait la baraque. On était... c'était incroyable comment on avait du succès. Moi, Louis Gagnon, puis Bob Saint-Pierre, on était les trois en avant, sans fil. Puis dans toutes les pièces, on avait des chorégraphies. On était le groupe qui attirait le plus de public dans tous les festivals. Puis on se prenait contre toutes les grosses pointures. Puis à un moment donné, bien, on a décidé de faire un album. Ça s'appelait « Fais une belle job ». On s'est trompé. On était bon, une place. On a... fallait prendre ça, puis rester là. Puis faire un album dans où on était bon. Là, on a voulu devenir un band populaire. Nos agents comprenaient pas qu'on voulait s'en aller avec ça. Puis ça, ça a manqué beaucoup. C'est là qu'on l'a échappé. Puis c'était une bonne vidéo, mais, tu sais, on s'est perdus. On s'est perdus dans... on s'est trompés. On venait de s'essouffler. On venait de manquer notre coup un petit peu avec notre album. Là, c'est là que le groupe a décidé, bon, on va arrêter le groupe. Bien, ça me fait bien plaisir et on retrouve immédiatement la famille Drouin qui nous interprète, mebler avec le groupe Lux. C'est que là, moi, je me suis retourné de bord, puis j'avais ma jeune soeur qui chantait très bien, puis que j'ai demandé... J'ai demandé si elle voulait venir jouer d'un groupe, être moins ambitieux un peu. Lux a duré trois ans. Après le band-disco, là, moi, j'ai eu un off. Venez, André-Philippe Gagnon, lui, faisait beaucoup de corporatifs. Du temps qu'André a travaillé avec Céline, Renan-Angélil a constaté, comme tout le monde, son grand talent. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Puis là, il dit, j'aimerais savoir un job d'imitateur, puis il dit, je crois que Las Vegas, ça serait une bonne place. Puis moi, j'ai eu la job de basse 6, là. Puis là, on est partis, là, j'ai laissé mon groupe disco, j'ai laissé tous les jobs que j'avais pour m'en aller vivre à Las Vegas. J'ai travaillé à Las Vegas un peu plus que deux ans. On avait du succès, ça allait bien, on était au Venetian Hotel, Venise Hotel. Puis un matin, ma femme me réveille, elle dit, viens voir qu'est-ce qui se passe à la TV, tu ne croyeras pas ça? Là, c'était le 11 septembre 2001, qu'elle était à la TV, et là, j'ai vu les avions frapper dans les tours. Le monsieur, il a dit, business will never be the same. I gave it up. Ça fait que là, on a dû revenir à Montréal. On est arrivés là en automne, là, j'ai commencé à... Là, je n'avais plus d'ouvrage, hein? Là, je regardais pour de l'ouvrage d'un bord, pour le côté de l'autre. Je travaillais sur de la musique que j'avais écrite, des affaires comme ça. Ça ne se passait pas grand-chose. Puis là, on avait deux enfants, Jeannie et Éric Pierre. Entre-temps, Michel Cyr, lui, devenait le chef d'orchestre du spectacle du Cirque du Soleil, qui s'appelait Varecaille. La directrice artistique, il dit à Michel, «Qu'est-ce que tu voudrais comme instrument? » «Bien, il dit, c'est une basse que ça nous prend. On a tout ce qu'il faut ici, puis on n'a pas de basse-6. » Puis il dit, «J'en ai un basse-6 en plus. » Moi, elle m'a dit, «Es-tu bon? » Il dit, «Non, il me doit de l'argent. » Puis là, ça commence. Bonjour, je m'appelle Richard Douin, je suis 49 ans. Je suis née à Saint-Joseph-de-Beau, c'est-à-dire Québec. Je suis un basse-player sur le Cirque du Soleil. J'ai joué sur le Cirque du Soleil pendant 30 ans. Mais je suis avec le Cirque du Soleil depuis mai 2002. J'ai vraiment aimé travailler avec ces gens, ces gens, ces athlètes, ces maritales. Tu sais, on avait l'expérience de club, de jazz, de tout ce que tu voudras. Puis on avait fait André-Philippe Gagnon juste avant ça. Alors nous, on était sept musiciens. Au Cirque du Soleil, là, on était un... Pour le premier temps, là, on était une équipe du tonnerre. Tout le monde veut voir le Cirque du Soleil. Tout le monde veut rencontrer les artistes du Cirque du Soleil. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer les grandes vedettes internationales parce qu'ils voulaient voir qui on était. Puis nous, on était très heureux d'y rencontrer. Même voir grouper. On était grouper plus que eux autres, encore. Moi, là, je sois comme un déchaîné. Nous autres, là, on était chef de file dans le domaine. Hey! On vivait entre deux mois et demi et trois mois et demi au même endroit. Puis on changeait de place. Ça fait qu'on était six ans et demi à voyager à travers le monde. 43 destinations différentes sur trois continents. Extraordinaire! Extraordinaire! Puis ma famille était avec moi, ma femme puis mes deux enfants. Je pouvais-tu demander mieux? C'était une période de ma vie, là, une des plus belles périodes de ma vie. C'était un dur métier, quand même. Moi, j'ai joué six ans et demi. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait plus que moi. J'avais besoin de prendre du repos. Parce que, tu sais, on travaillait six jours par semaine, dix spectacles par semaine. Tu sais, ça n'arrête jamais, là. Après, je savais que j'échappais quelque chose de gros, en laissant aller ça, mais c'est la vie que j'ai dû laisser tomber. J'avais pas du tout l'idée de revenir dans la Beauce, là. C'était pas mon idée. Moi, c'était d'aller encore à nouveau m'établir à Québec ou à Montréal. Ça fait que j'ai dit à France, ma femme, « Hey, on va aller dans la Beauce. D'abord, c'est juste pour un an, puis après ça, on va repartir de là, on restera pas là. » Puis là, j'ai un job de... Je suis musicien à la maison dans un restaurant de la Cabane à Pierre. Je fais 140 shows par année, là, puis je suis professeur à temps partiel, ici, à la Polyvalent d'à côté. Puis ça me convient à merveille le type de vie que j'ai, là. J'ai 65 ans, donc c'est sûr que ça me convient. Là, j'ai juste besoin d'avoir un nouveau band avec un drômeur, puis pas jouer avec des machines, tu sais. C'est juste ça qui me manque, là. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. J'ai eu une belle vie, tu sais. Je me suis amusé, je me suis amusé. J'ai joué de la musique toute ma vie. Ça fait sept années, là, ça faisait 50 ans que je gagnais ma vie au mois de septembre, comme j'ai commencé au début, là. Ça fait 50 ans que je fais ça, là. Puis je veux jouer encore, tu sais. Je peux pas demander mieux, là. C'est extraordinaire pour moi. Belle histoire, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501